et bonjour tout le monde comment ça va comment allez vous bien les amis on se retrouve mes amis pour une nouvelle nouvelle aventure voilà nouvelle aventure je peux vous raconter une petite histoire donc pour vous expliquer en fait ce qu'ils servent donc j'ai bientôt mes vacances c'est qu'avec les ponts ça nous fait dix jours on va dire on va être fermé où je veux me reposer et de là je voulais un jeu alors c'est vrai que j'aime bien des jeux construction minecraft tout ça mais c'est vrai que j'avais une envie de la mémoire j'avais une envie de leveling j'avais une envie d'un peu farm tout ça et c'est là oui depuis tout à l'heure je me voyais pas mais je regarde vers le bas parce que je touche mon café voilà regardez le petit café voilà j'avais une envie de leveling quoi je veux dire et à vous hésitez d'offus non parce que je voulais pas reprendre aventure même pas savoir mon compte et tout je me dis ouais pourquoi on avait parlé avec gizmo donc d'offus touch et tout mais trop dur à set up trop dur à mettre en place c'est pas trop dur mais flemme voilà flemme je vous dire la vérité grosse grosse flemme en soi et donc du coup en j'étais si voilà j'ai cherché qu'il est en cherchant dans ma liste je suis retourné sur votre coup et j'ai dit ouais peut-être c'est vrai qu'on a fait un petit sympa sympa sur votre coup tout peut-être l'occasion de peugeant plus le genre de voir je me laisse une journée je me laisse la journée d'aujourd'hui pour voir si je me raccroche ou pas on va dire mais en tout cas je cherchais un petit endroit de de l'avening et ça va peut-être se passer sur votre coup les amis donc voilà nouvelle nouvelle aventure mes amis donc nouveau défi on va voir ce que ça donne c'est la journée pour voir si on continue ou pas voilà pour voir si on arrive à prendre du plaisir sur wakfou parce qu'est-ce que est-ce qu'on se ferait une petite compo xelor ilio fk ça manque de rox ou ça je sais pas parce que je vous avoue que j'ai tellement peu regardé du wakfou j'ai tellement peu joué à wakfou dès là je me souviens de rien c'est pour ça que j'ai tout mis dans des coffres alors c'est un gros bordel dans mes corps parce qu'on a des panneaux c'est leur meilleure dps du jeu mais voilà tu m'as tu m'as motivé je voulais faire une zèle voir si on changerait pas allez on se retape la cinématique du coup il ya fort longtemps l'ordre et la paix est régnée sur le monde des douze tranquille avec la celeste mais t'as bien raison avec moi six yeux de dragon qui enferme d'incroyables pouvoirs magiques moi je vais avancer mais un jour grest aura l'exploit de les rassembler plongeant le monde dans le chaos l'équilibre a rempli la destruction de la tête sans blé et l'éductable et les dieux totalement impuissants ils verraient eux mêmes les douziens crient leur destin en main et lancer à l'assaut du mont zénith repère d'eugrest parmi ces aventuriers célébrera un héros est-ce que ce soit nous dernier espoir du monde des douze ils auront mis à un gelé la cinématique les six max c'est les combats a heureusement qu'on arrive a priori on peut le faire à six donc c'est bon tu peux créer deux autres persos du coup d'un coup je peux créer mes deux autres persos alors totalement par contre le level 19 ça fait un peu peur les bouffe tout le monde ah non c'est les chefs de guerre qui sont avec 19 ok je vais voir si je peux pas équiper de la tenue en plus si regardez j'ai le flot qui a bouffe tout et tout là ça y est je commence à avoir une dégaine de bouffe tout le monde je vais me faire défoncer c'est sûr tu veux que je gagne ok c'est pas mal au team parce que moi du coup j'ai le support mais du coup quand je ferai le seul il me faudrait un bon dps c'est un 1472 points de vie ça va tu vas te faire un peu chier avec nous je pense en plus je crois que ça augmente les lignes de drop comprends pas comment tu commences avec 6472 points de vie soit yop soit sakri sakri c'est pas mal aussi sakri ça me donne envie j'avoue yop dp mêlé et au gros dp à distance gros dp à distance de ball très bon support 502 ok je tape du 6 moi mais t'as des genres de familier que tu peux invoquer de quoi non elle invoque un double t'as droppé un bouffe marteau je suis jaloux c'est sans doute le qu'elle invoque tu me donnes ton bouffe marteau mais oui je pensais prendre un panda et peut-être un meca ah panda placement ouais un sadie c'est pas mal a priori aussi ouais mais sadie c'est plus chiant du support j'ai deviendra le dobel mon support ah j'ai cassé non mais t'inquiète pas de soucis pas de soucis t'en fais pas ah mais tu peux le casser directement attends explique moi ça c'est à dire quand tu le casses tu récupères la rune c'est ça en gros oui des fois d'accord c'est pas petit conseil yop c'est vraiment pas fou en ce moment si tu peux re-roll le chanon de classe grattoche covel 30 litres de riz ouais après ouais tu peux sans parler de sans parler de re-roll tu peux tu peux tout simplement aucun perso je veux dire ah merde on peut pas mettre les merde je suis dégoûté je pensais qu'on pouvait mettre dire d'extraire et remettre en boucle bon on va attaquer il faudra que vraiment je me remette à fond dans un métier je sais plus du tout comment on fait on a eu d'autres items joués encore vas-y on rétile je le sens bien oh ouais BN5 ouais je le sentais bien j'adore la musique par contre vraiment trop belle c'est que lui qui tombe propéa sinon je peux j'ai espère que je connais absolument pas en fait ça stresse ce qui est paradoxe et tout je peux déroulement en fait déroulement plus tard sinon je suis trop loin c'est pas très fort pour l'instant après il y a des zéros panneaux il faudrait que j'aille chercher ah merde il y avait des chals ah merde 50 prospection 50 sages ah il faut que je regarde les chals en fait bon les lieux j'ai dit je voulais jouer au oh oh ça m'a l'air assez cool je peux évoquer des portails ok c'est ça c'est quoi ça consomme à yinx je peux évoquer un portail gratuit alors je fais un portail ici il faut trop où les portails par contre donc je fais un portail là déjà je peux attaquer dedans ah oui ça marche ok ok donc là par exemple le zèle j'ai juste à mettre en mine je peux tenter des perturbations voilà tac tac comme ça ok je peux mettre un petit débroulement sur le yop comme ça je booste les pa je re perturbations c'est propre en gros si tu brises l'item est égal éclat pour enchanter si tu brises les ressources c'est égal coudre pour crasser les items d'accord c'est super intéressant voilà ça va justement je me demandais comment on avait tout ça le coup du sort on parait converti en pa ok ça permet d'avoir des pa et ça dommage supplémentaire 1 à chaque fin de sort il faut vraiment que j'apprenne les sorts ça va être un truc de fou ok donc là par exemple elle est en diagonale donc je peux me balancer un petit portail diago ok et là par exemple lui dire d'attaquer ah oui ça me rajoute ma po en fait ok d'accord là par exemple si je veux faire un rayon de ah ouais d'accord on peut sortir directement le rayon de wakfu ok ok je veux voir il faut vraiment que j'analyse les sorts là je maîtrise pas du tout j'ai plus de connexion oh c'est vrai j'avais pas même pas si tu étais plus d'agglissement c'est beau ce que j'ai fait dans mes 4 portails 1 pv ça par contre c'est un peu moins fou après j'ai 10 pa donc là on peut figure littéralement c'est quoi ça vous n'y a plus de 2p1 c'est quoi ce bordel en gros l'élio non t'inquiète pas pour le pavé au contraire ça m'aide c'est perso qui tape de plus en plus fort à chaque tour et qui a un pic au t3 ton état serein tu rajoutes 30% de dégâts à chaque tour pendant deux tours donc 60% au max puis tu utilises le sort exaltation alors attends là tu me dis je laisse tranquille et après mon t3 j'utilise exaltation qui te donne 30% en plus mais tu perds 60% au tour d'après et tu recommences le cycle c'est à dire en gros je garde mon t3 normal on va dire et après mon t3 je fais exaltation wow j'ai eu mon marteau génial quand tu brises les petits items comme ça les probas s'accumulent avec le nombre d'items ah bon mieux que j'en brise plusieurs que plutôt d'en briser un ok d'accord bah merci c'est fermé vous êtes plein de bons conseils vous êtes au top les gars franchement alors en fait mes portails ne boostent ah oui ils boostent mes dégâts quand même mes portails donc pareil on dit je fais ça et ça booste mes dégâts et ça rallonge ma ligne de vue ok je comprends retire tous les portails plus un PA par portail retiré ah ça c'est bien pas encore masturé ok d'accord j'adore les déplacements de les dios dans ces portails je suis en kifte donc un petit PA on va pouvoir le faire hop on va les tank du coup je peux redéboumant et après je peux je peux pas prendre plus de là qui manque ok donc il m'attaque il détacle par contre les lios alors si je comprends bien là juste à faire un portail à deux du coup mon hélios hop il peut il peut choper là c'est bingo c'est bingo pour ça t'asso j'ai aussi le fonctionnement par exemple le wakmea en plus quand tu tapes à travers un portail d'accord ouais non c'est stylé alors déjà l'hélios je peux vous dire je kiffe et oh là c'est beau je vais t'expliquer je vais essayer de te l'expliquer Excel plus tard mais prépare ton cerveau il y a pas mal d'infos bah en fait l'Excel comme d'offus et tout il faut toujours préparer ton cerveau donc tu vois ça ne change pas non c'est Wyvern qui m'a fait melexel c'est Win oh le finisher zelor oh là là le finisher du yuk zelor je sais combien si je jouais là sur Wyvern il y a pas mal moi j'aime bien amulet du Bluff 2 on a eu pas mal d'XP tout ça ensuite on prend l'Adrago mais non non l'hélios c'est une vraie dinguerie pour l'instant mes amis alors on voit que dans mes placements de portail j'ai l'habitude de douce mais je n'ai pas besoin de me faire chier autant et ta super force c'est une vraie petite dinguerie et encore je n'ai pas tu vois le T3 exaltation je ne maîtrise pas et tout encore quand je maîtriserai ça je pense que je veux redécouvrir un truc là ça ne fait qu'une cible rocaque sinon j'ai déluge qui peut aller jusque là scène de vue et là combien déluge on est sur du 3pa ah c'est une transpo putain c'était pas prévu ça je dis pas il fallait que je lisse le sort putain c'est une transpo et bienvenue isoka joker bienvenue sur le live j'aurais dû exaltation il n'était pas tour 3 c'est ça je crois il faut vraiment que je fasse exaltation ok ok alors là il y a peut-être quelque chose à faire du coup il faudrait que je ferme un petit po et on va le rouvrir derrière moi hop là et là on va pouvoir enchaîner regardez oh là là oh merde j'ai pas attendez ça marche vraiment si je exaltation oula elle a l'air vénère tu peux voir l'exaltation je n'ai pas compris j'ai fait de la merde vous pouvez me dire j'ai fait de la merde bonsoir j'espère que tu vas bien mais oui et toi Foxy Moon le gélore le cardan ça augmente les dégâts tu vois là tu as une truc sur l'horloge il n'y a pas que le cadran là tu vois je peux me TP où je veux et ça me change c'est ça et ça me change mes sorts en fait oui tu vois le cadran tu as une reprise elle est sur la live oui oui et bien en fait ça quand tu te mets sur cette carte là ça t'augmente les dégâts d'accord c'est quoi on fait en mesure ok et je suis au boss c'est la putain oh la con la qualité du boss mec la chine d'arbre elle a évolué depuis l'office putain ok par contre à ton tour donc je peux faire ça le job si tu veux faire du mono-élément du mono-cible CR bah pour l'instant pas forcément du mono-cible j'ai pas trop le choix ok ça marche donc déjà on voit on voit tu fais du jab jab hyper cut pour l'instant je pourrais même mettre air le feu il n'y a pas trop d'intérêt je ne peux pas parce qu'elle est trop grande encore une fois prendre ce portail ah bah non parce que j'ai pas de PM tout simplement putain je peux rien faire en fait je vais faire à chaque fois boulos par ces putain trucs de merde là sans déconner en plus celui qui empoque tous les tours qu'est-ce que je fasse je peux pas marcher mais on m'a débarrassé j'arrive c'est vraiment terminé ma td5 ça s'appelle qu'il va se focus il y a des trucs que j'ai pas encore donc ça fait pas plus long en fait comme non il est un peu un peu plus long ok je l'ai eu mon dieu attendez ah non non merde il me reste un mob à tuer j'ai oublié je vais pas l'avoir facile oui c'est gagné putain si j'aurais pas mis 18 tours à comprendre comment il marchait ce putain de donjon aussi comme tu veux en 3 en 3 en 3 je le sens non ça va je vais gérer ça toute l'après on va pas avoir de soucis elle s'est mis en lieu bien mais moi ça me ah bah tiens ça dit que le danger non non tu es là tu es là tu vas passer un combat contre vous faites vas-y et là il faut que tu me rejoignes ah ouais ça y est oh mec il y a tellement de monde ils sont mes persos toi t'as des chapeaux c'est facile à reconnaître alors tac on va faire on va faire ça comme ça je te montre je te laisse distance ok pas de sorter moi mes couilles je vais pas jouer comme sorter il y a chevé de l'ennemi à distance en vrai ça peut se tenter pas faire sorter vas-y moi j'en fais jamais donc c'est bon et la distance en vrai ça peut se tenter je pense bah oui c'est pas grave attends je suis pour plus facile de bouffetou que le shindar ah ouais pour te dire moi j'ai aucun perso qui peut taper de là je préfère te plier ah si c'est bon j'ai dit le shindar c'est une des pièces à distance bah mec j'ai aucun sor qui est aussi loin le shindar pour l'instant ah mais après t'as pas obligé de taper de très loin c'est en fait il t'en considère à distance à partir de trois cases oui 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 non mais ça je sais mais pour te dire pour le chopper jusqu'à là où il était ok déjà les drops sont pas mal je crois que j'ai droppé le truc qui me manque si il te manque des trucs et que je le drop tu me dis regardons les coffres qui apparaissent en donjon sont des mimiques qui dropent différentes choses selon la couleur rose est également consommant le métier bleu familier vert c'est ça que vous allez voir le plus souvent sublimation ok et nous on a eu c'était rose c'est ça consommant le métier c'est à toi monsieur Kenobi d'accord très intéressant merci c'est firme en tout cas de m'avoir remonté tout ça le raffinage d'herboristes aussi j'ai eu ah le bouton il est bien fait il est beau allez le beau tac 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 c'est quoi ça ok on va ah mais pourquoi mon truc il en ah putain je l'ai mis en 35 points de vie la chose attention le truc il va charger on a focus mec mais faut le faire c'est incurable regarde ça fait 240 mec si on arrive il faut le faire le t'as martelère avec toi quoi martelère je le sors haut oui tu le fais sur le fais le sur la bouffette et fais-en un sur mon tonneau tu l'as fait oui la bouffette plus le tonneau ok t'as vu il a pris deux fois les dégâts je t'as fait gaffe en fait quand tu le fais tu fais une fois sur un ennemi et quand tu le refais sur un autre ennemi en fait ça remet un coup sur ton premier d'accord ok je t'avais pas fait gaffe ok oui oui je vois comment ça fonctionne il va falloir tomber vite c'est lui il s'est mal pépère là t'avais pas dit que t'avais un résultat non si je crois qu'il va falloir l'utiliser oui il a pas pris un seul dégâts pour l'instant comme ça j'ai mis du poison je peux te 3pa plutôt sur qui Eka non mets le sur le zobal je peux pas ah bah Eka alors c'est celui qui a pris oui c'est 4 mantoux c'est ça rien 4 mantoux ton truc ouais à la base c'est 4 mandoux 4 mantoux donc là si je refais sur le cop oh bah non je peux plus tu le tonneau bah non je peux pas je vais passer de paire ah je vais ralentir euh il serait bien qu'il tape le le parfait il a tout compris oh la la bah oui parfait t'as tout compris ok alors avec le ral il peut taper qu'une fois il peut pas faire son gros sort je sais pas si t'as vu donc faudrait que j'arrive à le ral tous les tours on capte le ral on capte le ral oh la parade il m'a quand même détruit il m'a quand même détruit je suis pas mort je suis pas mort je suis pas mort je suis pas mort il y a un truc contre moi c'est ma chute ah bah t'arri il m'a non c'est juste qu'il m'a je suis sur la truc du coup ça m'a ralenti un peu il y a plein de tours de plus t'inquiète ils ont plus oh la la mec on a droppé toute la panneau bouffe tout royale je crois bah moi perso j'en ai pas besoin donc et voilà les amis bon petit live il veut terminer bon bah non vraiment j'ai pris du plaisir en fait c'est c'est vraiment dans l'esprit de tu es tu as l'impression tu redécouvres un jeu en fait parce que t'es dans l'univers d'office tu crois connaître tout ça et en plus je trouve que Waku est vraiment autant dans Wiven tu vois il y a plein de trucs mais déjà dans Waku ils se sont pas fait chier t'as les mêmes donjons et tout mais pas les mêmes écarines du tout et les mêmes classes tout ça tout à apprendre et franchement non franchement je prends du plaisir comme j'ai dit je voulais me lancer un mémo et il m'a un peu hype donc on va voir on a encore plein plein de trucs à faire on va voir mais je pense que je vais voilà c'est sûr je vais continuer à jouer pour l'instant voilà je suis bien les vacances arrivent donc c'est nickel voilà peut-être même demain voilà si j'ai le temps on va voir à faire et là en attendant tout le monde merci à tous ceux qui m'ont suivi toute l'après-midi on a combien ? 6h de live putain mais je me suis fait bouffer par Waku moi aujourd'hui c'est fou les jeux en Kama il faut s'arrêter avec ça c'est pour ça que je voulais jamais reprendre un jeu en Kama vous voyez le bordel après dis-moi je lui disais putain t'es accro sur ton d'office toi tchitchou mais regarde pam je me reprends 6h40 allez ça c'est fait maintenant on va manger allez mes amis merci à tous d'avoir suivi passez à tous une bonne soirée et peut-être à demain des bisous tout le monde ciao ciao oups